Bonjour, vous êtes bien sur Kedako.com et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel consacrée à la programmation langage C. Aujourd'hui ce que j'ai choisi de vous présenter, c'est une notion très très importante, voire même la plus importante et la plus compliquée du langage C, c'est la notion des pointeurs. Qu'est-ce qu'un pointeur ? Un pointeur c'est tout simplement une variable qui contient comme valeur l'adresse d'une autre variable du même type. Par exemple, un pointeur de type int, il contient l'adresse d'une variable normale ou d'une variable pointeur de type int. Je vais illustrer tout ça à l'aide de ce schéma que j'ai téléchargé depuis le site Comment ça marche. La variable dans l'adresse E24 est un pointeur. Ce qui me le prouve, c'est qu'elle contient la valeur de l'adresse d'une autre variable dont la valeur est 253. Ça veut dire que la variable dans l'adresse E24, elle pointe tout simplement sur la variable dans l'adresse E253. Bref, nous allons illustrer ça avec le langage. J'aimerais vous rassurer tout de suite, si vous trouvez que cette notion est très floue, si vous ne comprenez rien au début, c'est normal. Il y en a qui passent même un mois à comprendre c'est quoi un pointeur, mais c'est tout à fait normal. En pratiquant, vous allez savoir ce que c'est et vous allez comprendre mieux à chaque fois que vous utiliserez les pointeurs. Bref, comment ça se déclare un pointeur en langage C ? Je déclare une variable normale. On va faire float B par exemple. Je mets float encore pour le pointeur. Ça c'est la variable normale. Variable normale. Float P comme pointeur P1. Mais avant la variable, je mets une étoile. L'étoile veut dire que c'est tout simplement une variable de type pointeur sur float. Voilà, c'est simple. Pour dire au compilateur que P1 est un pointeur sur B, c'est simple. Je mets P1 sans l'étoile, comme en soi, et commercial B. Ça veut dire que le pointeur, que la variable P1 va recevoir l'adresse de B. C'est illustré ici. P1 c'est 24. Sa valeur va être quoi ? Ça va être tout simplement l'adresse de la variable B. Et comment on accède à l'adresse d'une variable ? Tout simplement à l'aide du et commercial. Ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est que l'étoile P1, c'est tout simplement la valeur de B. Voilà, et P1, c'est la valeur de l'adresse de B. Et la valeur de P1. Voilà. Donc, quand je mets étoile P1, c'est comme si je manipulais la valeur de B. Si je mets P1, je manipule l'adresse de la valeur de B. Et l'adresse de B, c'est tout simplement la valeur de P1. Donc, si je mets par exemple, si j'assigne 5AB, et j'affiche P1, comme j'ai dit, pour accéder à la valeur de B à partir du pointeur P1, je mets l'étoile. Hop, point virgule, je compile. Et vous allez voir, la valeur sera 5. 0, pourquoi ? Ah oui, c'est pas ça. Désolé. C'est un pourcentage F, en fait. C'est pas grave. Voilà. 5,0. Imaginons, par exemple, que je donne une valeur, par exemple, de 8 à mon étoile P1. Et j'aviche le B. Naturellement, B sera égale à 8. Voilà. Donc, ici, ce que vous devez retenir, c'est que, pour manipuler la valeur de B, je peux la manipuler directement à partir de B, et je peux la manipuler directement à partir du pointeur qui pointe sur l'adresse P. Vous allez me poser la question, à quoi sert le pointeur ? Le pointeur sert à premier rapport, comme vous avez pu le comprendre, à faciliter la manipulation des variables. Ceci ne va pas vous paraître clair ici, dans cette vidéo, mais, au fur et à mesure qu'on pratiquera par la suite, vous allez voir que l'utilité des pointeurs est primordiale pour la manipulation des variables dans plusieurs cas. Sachant que, beaucoup de langages très, très avancés, comme le langage Java, par exemple, ne proposent pas de manipuler les pointeurs, parce que manipuler un pointeur est une opération, je dirais, extrêmement délicate. Le langage C le permet, parce qu'il est plus ou moins bas niveau, et on constatera par la suite la vraie utilité des pointeurs. Voilà, j'espère que vous avez pu aborder l'utilisation des pointeurs et la notion d'un pointeur en langage C. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bon séjour sur kazako.com Sous-titrage ST' 501